Bonsoir, le premier texte a comme titre « Rencontrer l'autre », mais ça pourrait être aussi un autre titre, ça pourrait être la poésie. Parce que pour moi, la rencontre de la poésie, c'est deux sœurs, si vous voulez, qui relèvent tout ce que notre rêve est de notre solitude. « Rencontrer l'autre », la poésie, ça ressemble d'un séisme magnifique force secte, ça secoue, fissure le terrain des mots que l'on croyait sûrs, et prendre la forteresse des certitudes. On en est gros qui, conscient d'avoir effleuré l'écueil sous la quille. Ça ressemble à la pluie en Afrique, quand la violence du climat réduit le silence. Où devient eau. On finirait par croire que Dieu est plus qu'un souhait. Où ça ressemble au Gulf Stream, un doucisseur fraternel de nos froidures. À la fois semblable, c'est de l'eau dans de l'eau. Et différent. Un peu de chaleur échappé des abysses. Ça ressemble aux peurs, les noix, les noix, les noix, à la cannelle, au creuse de riz blanc. Et puis c'est aussi commentaire-y. Et vous ? Et voilà. Alors, les textes qui suivent, je les ai écrits en pensant à quelle manière on devait présenter la Wallonie, notre pays, à ceux qui arrivent ici. pour leur donner une idée, pas pour faire du tourisme, mais pour leur donner une couleur de la Wallonie et de sa langue. Donc, je vais le traduire, à ceux qui ne comprennent pas le français. En fait, madame Marseille-Imoser a voulu justement transmettre un petit peu... Appétit, je vais traduire le français. Je vais traduire l'angDam. Ça foutra. Ça foutra. Ça fait pas que je repression 1 de en fat, 1 de france. Ça fait prénom Pourriez que 단,木 a Happyth64, OK. Madame Marseille-Imoser, elle a fait une seconde voix sur l'Hallonie, et à Vologna. Elle voulait me dire que l'esprit de Vologna, mais aussi l'esprit de l'esprit, l'esprit de Vologna, dans lequel elle vit. C'est vrai que Vologna, c'est une émigraie. Il faut savoir que Vologna c'est une émigraie. Donc eux, ceux qui vont trouver un puzzle de villes moyennes, de rivières capricieuses, d'usines fantômes, de fermettes et de chèvres siciliennes broutant l'herbe des terries. Il y pleut les jours de cortèges, il flotte un parfum de pomme, d'un roland de bière, ou parler français n'irait que par effraction. Et justement, à propos de ce français, ceux qui devront écouter. Dans ce pays des mots croisés, moitié wallon, moitié français, partir avec son missionnaire, pour éviter la collision entre les charlottes et le mont, entre l'hydromel et la bière, pour définir cette région entre la colline et le mont, entre le port et la frontière. Ici, ne crevez pas un trou, et si les filles nous parlent, ça nous rend fou, ça nous rend fou. ... ... ... La traduction est faite par les poènes nicoques, en russe. Moi, j'avance, c'est la tête. Je l'ai dit d'accord. Voyage avec un livre en tour. Une minute. Voyage à New York, 4 jours, pas le russe. Trop bref, trop en touriste, c'est pas le temps de se sentir un peu américain, de nouer un dialogue, de retrouver l'auteur de la veille. Je résume. D'abord, la lumière. Peut-être à vous aussi, j'imaginais New York plonger dans le bout du lieu, les petits matins nausants. Eh bien, pas du tout. J'y ai découvert la transparence et le lacry d'anciel été à Ostend. des victimes dans une imagination, des sinistroses, du bouton, des escaliers de secours, comme des mailles filées dans un tricot géant. Et la réalité, les tours sont coquilles d'œufs, tourtorelles, romantines, cacao. C'est l'acier du verre trompé, solide, rassurant. J'ai entrevu ma natale. Des gens, plutôt des silhouettes. J'ai mis ma mère. Une variante de Superman, qui s'éjecte d'une limousine, d'un wagon, une femme en vison et en rigoli. Le portier du palace la suit, avec un parapluie vert pistache. Et pour un rabbin barbule, volet épilé, un tiki trotting coule au corps, l'air de ne voir personne. D'autres flashs, un restaurant indien à Sao, on y vient avec sa bouteille. Un atelier d'artiste célèbre, qui ne peint que des demi-poids un peu obscènes, et qui se vend très cher. Ce qui surnage, personne ne s'intéresse à personne. Celui qui marche, engendre un corps allongé sur le trottoir, peut-être mort. Celui qui marche, va à ses affaires. Et ses affaires ne traînent pas sur la salle. Les gens comme moi, limite, en se disant que c'était un truc où vous piquez votre poumon. Donc, on engendre la gorge un peu serrée. Et puis, l'aéroport où je me perds. Un géant noir, rêvasse, la casquette de baseball à l'envers. Je brille le manque de chemin. Il me fait un vrai bonheur, mais je comprends, il n'est personne. Je ne suis personne. Et en plus, je dérange.